La deuxième étape pour devenir indépendant financièrement qu'il faudra que tu franchises, c'est la suivante, c'est qu'il faudra que tu apprennes à dépenser ton argent intelligemment. Pourquoi dépenser son argent intelligemment? Dépenser son argent intelligemment te permettra d'accroître ta capacité d'épargne et donc de pouvoir avoir plus de cash pour investir et faire fructifier ton argent à la personne. Dépenser son argent intelligemment par exemple pourrait se résumer à privilégier les besoins au plaisir. Donc à chaque fois que tu auras une dépense à faire, pose-toi une question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou alors c'est juste pour me faire plaisir? Et dans un premier temps, dépenser uniquement sur les choses dont tu en as besoin. Troisième étape ma personne, investis ton temps libre pour pouvoir trouver des sources de revenus passives qui sont en parallèle de ton activité principale. Exemple, si aujourd'hui tu es étudiant, et bien il faudrait que pendant ton moment libre que tu puisses trouver une activité que tu peux faire qui va te rapporter de l'argent. Et aujourd'hui on a internet et internet se révèle être une opportunité du tonnerre pour pouvoir générer de l'argent même quand tu dors. N'essaie pas ce que je veux dire. Et même si tu es un travailleur, tu as un emploi et tout, il faudrait que tu puisses trouver une activité en parallèle qui ne va pas empiéter forcément sur ton activité principale, mais qui peut quand même te faire gagner de l'argent parce que tous les riches au monde ont plusieurs sources de revenus. Et enfin, quatrième étape, dès lors que tu auras une épargne qu'il y a suffisamment conséquente, et bien il sera temps que tu montres le niveau, que tu investisses ton argent dans un vrai business qui peut te faire gagner gros. Et une fois que tu te rends compte que le business dans lequel tu as investi te permet de gagner suffisamment d'argent, à tel point que c'est l'équivalent de l'argent que tu gagnes grâce à ton activité principale, et bien quitte ton boulot et concentre-toi sur tes business afin de les faire fructifier encore et encore. Voilà les quatre tables que Ricardo Kanyama a suivies lui-même pour pouvoir lui aussi devenir indépendant financièrement au boulot. Quatre ans. On récapitule ma personne. Premièrement, épargne au moins 10% de ce que tu gagnes. Deuxièmement, dépense intelligemment. Troisièmement, trouve une source de revenus en parallèle de ton activité principale. Et quatrièmement, une fois que ton épargne deviendra suffisamment conséquent, et bien investis dans un business qui peut te rapporter gros. Et dès lors que la quantité d'argent que tu vas gagner dans ton business qui est parallèle à ton activité principale sera au moins équivalent à l'argent que tu gagnes dans ton activité principale, quitte ton activité principale, concentre-toi sur ton business. C'est exactement la chose que j'ai faite avant de quitter mon job d'étudiant. Parce que comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, par le passé, je travaillais dans la restauration rapide. Et au bout d'un moment, quand j'ai senti que je n'avais plus grand-chose à apprendre là-bas, parce que quand je suis allé travailler à la restauration rapide, je cherchais une certaine compétence bien précise. Et une fois que je me suis rendu compte que j'avais à qui cette compétence-là, j'ai commencé à réfléchir sur comment développer en parallèle un autre business. Et quand j'ai commencé à développer ce business-là, premièrement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assuré d'avoir au moins 6 mois de salaire de côté pour être sûr de pouvoir me retourner si jamais mon business ne marche pas. Parce qu'il y a quelque part, il faut savoir que quand tu es investisseur dans un business, ça peut ne pas fonctionner. Donc, il faut quand même mettre des garde-fous. Donc, à l'instant, j'avais 6 mois de salaire de côté et que je me suis rendu compte que mon business commençait à générer suffisamment d'argent, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté mon job d'étudiant pour me concentrer uniquement sur mon business. Et aujourd'hui, alors, je te parle, je peux te garantir une chose, c'est que tous les jours, je gagne de l'argent. Ce n'est pas encore des masses, mais je gagne de l'argent. Ça veut dire que mon business est rentable. Il y a déjà le business modèle. Maintenant, il me manque une chose, c'est comment le rendre exponentiel. Mais ça aussi, ça demande du temps et rien ne se fait en dehors du temps. Tu sais ma personne, très peu de personnes se considèrent comme étant des esclaves pour la simple raison qu'ils n'ont pas des chaînes à leurs pieds. Mais laisse-moi te rappeler de quelque chose. C'est que par le passé, à l'époque où nos ancêtres étaient esclaves et avaient des chaînes aux pieds, dis-toi qu'ils n'avaient pas des chaînes aux pieds 24 sur 24. Mais on pourrait se poser la question de savoir comment ça se fait que même quand ils n'avaient pas la chaîne aux pieds, ils ne s'enfuyaient pas. Eh bien, la raison était toute simple, c'est que ils avaient des chaînes mentales, des chaînes qui les empêchaient de s'enfuir. Et deuxièmement, le maître blanc avait aussi un système qui leur permettait de contrôler les esclaves, ceci en fait de les dissuader de s'enfuir, notamment le fouet, des armes à feu et bien de choses encore. Au XXIe siècle, le système a été pensé de tel enceint que beaucoup de gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont esclaves, du coup ils ne se battent même pas pour atteindre leur indépendance financière. Mais très souvent, il faut qu'il y ait un déclic, il faut qu'il y ait un truc qui se passe pour que les gens prennent conscience du fait que, en fait, ils sont des esclaves économiques. Tu sais, nous vivons dans un monde où on nous pousse sans cesse à dépasser, on entretient le rêve, on nous domestie, on nous pousse à croire que tout est simple jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, non. Il y a quelqu'un qui te dit, quand tu vas aller travailler, comment tu vas t'habiller et à quelle heure tu vas prendre tes vacances. Tu sais, moi, par le passé, avant que je ne prenne conscience du fait que le salariat te privait de ta liberté. Ça ne me gênait pas de vivre comme ça. Parce que je voyais que tout le monde autour de moi avait un boulot. Tout le monde autour de moi se plaignait du fait que le patron est monté, le patron est descendu. Donc ça ne me dérangeait pas plus que ça. Je me disais que c'est normal. Et puis je ne voyais pas comment on pouvait vivre ou gagner sa vie différemment plutôt qu'en travaillant pour quelqu'un d'autre. Mais depuis que j'ai pris conscience du fait que je peux gagner de l'argent d'une manière différente tout en conservant ma liberté, eh bien, ma personne, je peux t'indiquer depuis ce jour-là, je ne me bats pour atteindre l'indépendance financière. Et comme le dit un grand penseur, si plus de 80% de ta journée ne t'appartient pas, eh bien, tu es un esclave. Récard donc, Agnès m'en s'est pas arrêté là parce qu'il a tellement été interpellé par la vie de Kuntankinti, c'est à tel point qu'il voulait comprendre quelles sont les stratégies que les maîtres blancs à l'époque avaient mis en place pour pouvoir garder les noirs en captivité, pour qu'ils ne se rendent même pas compte de leur situation d'esclaves, pour qu'ils n'essayent pas de se réveiller. Eh bien, il s'est rendu compte que, dans le film, au bout d'un moment, les blancs avaient un dédit à ce qu'on apprenne à lire aux esclaves noirs. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils étaient bien conscients du fait que, si les noirs apprenaient à lire et qu'ils découvraient ce qui se cachait dans les livres, ils allaient prendre conscience de leur situation d'esclaves et désormais, ils allaient être tristes, ils allaient se réveiller et revendiquer leur liberté. Ça veut dire une chose, c'est que la liberté, l'indépendance financière, se retrouvent dans les livres. L'éducation financière a un pouvoir que tu ne t'en doutes même pas. Depuis que j'ai commencé à lire, je m'en suis rendu compte. Parce que, comme je le dis toujours, c'est qu'ils se cachent dans un livre et comptent de l'or en fouille sur terre. Mais c'est ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que quand quelqu'un se soule et qu'il décide d'écrire un livre, dis-toi que c'est son expérience qu'il décide de coucher sur un papier et qu'il te donne. Donc, en fait, c'est l'expérience qu'il a mis des années à acculer et qu'il décide de partager avec toi. Il colle un prix, mais en fait, ça n'a même pas de prix l'expérience qu'il partage parce qu'il te fait gagner en temps, en argent et en énergie. C'est pour ça qu'il faut que les Africains écrivent de plus en plus afin que les prochaines générations puissent trouver quelque chose qui est déjà en place et aller beaucoup plus vite. C'est pour ça que les Européens nous dépassent. Parce que quand ils réussissent à résoudre un problème, ils écrivent et ils laissent aux générations futures. Et les générations futures trouvent ça et ils vont beaucoup plus loin. C'est vrai que chez Noir, en Afrique, on a pour habitude de dire que si on veut cacher quelque chose en Noir, il faut le mettre dans un livre. C'est pas tout à fait faux. Et ce qui m'attriste souvent quand je discute avec les gens, c'est que ils me disent, je n'aime pas lire. C'est pour ça que je ne lis pas. M'appelle ça. Ce n'est pas une question d'aimer. C'est que d'une fois que tu as compris que c'est une question de vie ou de mort, que si tu ne lis pas, tu peux mourir. Tu ne lis plus parce que tu aimes lire, mais tu lis parce que c'est une question de vie ou de mort. J'ai dit dans une précédente vidéo que les gens pensent que quand je partage ce contenu, quand je lis, c'est parce que j'aime forcément dire non à personne. Je n'aime pas lire plus que toi. Mais c'est juste que j'ai pris conscience du fait que la connaissance dont j'ai besoin pour pouvoir atteindre l'indépendance financière se trouve dans le livre. Et le livre, c'est le moyen le plus moins cher pour pouvoir s'éduquer financièrement. Parce qu'il y a une grande relation à ce que tu sais, la quantité d'argent que tu gagnes. Et si tu ne lis pas, tu vas payer les autres qui t'apprennent ce qu'ils ont lu dans le livre. Parce qu'au fond, regarde ce qu'il se passe. Quand tu payes une formation, en général, les gens qui viennent te donner la formation, ils viennent partager avec toi les informations qu'ils ont eues dans un livre, qu'ils ont expérimenté. Et maintenant, ils viennent partager ça avec toi. Et maintenant, tu les payes pour qu'ils te donnent tes informations. Alors que tu aurais pu simplement évoluer aussi en autodidat. C'est acheter le livre et le lire. Donc, si tu n'as pas assez d'argent pour te payer une formation, parce que c'est aussi bien de se former, ça, on ne va pas le nier. C'est important. Rabattre-toi sur les livres. C'est derrière ce que moi, je fais. Parce que quand j'ai voulu commencer à m'éduquer financièrement et que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas suffisamment d'argent pour payer certaines formations, ou du moins, je ne voulais pas mettre tout cet argent-là dans des formations, je me suis rabattu sur les livres. Et ce que j'y apprends au fil du temps est juste énorme. Donc, je te garantis que quand j'applique ce qui est édicté dans les livres, ça marche. Parce que je vois mes revenus augmenter. Les stratégies de business que je découvre au quotidien, quand je les applique, je sens la différence. Je vois directement la différence dans mon compte en banque de ma personne. De ma personne, comme j'ai pour l'habitude de le lire, lire ou mourir. Et ça, les esclavagistes avaient bien compris que la connaissance libère. Il ne fallait pas que les esclaves aient accès à cette connaissance. La semaine, ils allaient se révéler. Et c'est ce qui s'est passé. Tout ce qui vous t'est dit que ma personne, l'éducation est une arme qui peut changer le monde. Donc, tu veux devenir indépendant financièrement. Et tu dois financièrement. Picado Kanyama précise la chose suivante, c'est que tout au long de son parcours vers l'indépendance financière, il a pu identifier trois types de personnes. Premier type de personnes, les pauvres inconscients. Tu sais, les pauvres inconscients, ce sont des pauvres qui ne sont pas conscients de leur situation de pauvreté. Donc, eux, être pauvre, ça ne les dérange pas. Tu sais, c'est ce genre de personnes qui sont nées dans des familles pauvres. Tout le monde autour d'eux était pauvre. Du coup, ils ont trouvé qu'être pauvre pour eux, c'était normal. Ils n'ont jamais cherché à se battre pour devenir riches ou alors pour devenir indépendants financièrement. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que il y a un déclic qui leur fait prendre conscience du fait qu'ils sont pauvres et que ce n'est pas une manière de vivre, qu'ils peuvent vivre différemment. C'est derrière ce qui s'est passé avec Robert Kiyosaki lorsque, tout petit, il y a des enfants de son âge qui ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas aller en vacances ensemble parce que lui, il était pauvre. Et c'est de là qu'il a réalisé qu'il était pauvre. Il a eu un sursoi d'orgueil et il a voulu devenir riche. Il a commencé son éducation financière. Et aujourd'hui, il s'en sort plutôt bien. C'est ce qui se passe d'ailleurs aussi avec les personnes qui sont nées de père et de mère salariée. Parce que quelqu'un qui est né d'un père ou d'une mère salariée, quand il voit ses parents qui sont salariés, et du coup, comme en général, l'enfant apprend par imitation, il se dit, gagner son argent en étant salarié, c'est tout à fait normal. Et entre nous, soit dit, ce n'est pas une mauvaise chose d'être salarié. Mais le problème vient du fait que les gens commencent à voir le salaire comme un accomplissement alors que non, ma personne. Le salaire devrait être utilisé comme un moyen pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. Donc, ne te dis pas que ça y est, j'ai un salaire, ça suffit. Non. Utilise ton salaire pour devenir indépendant financièrement. Parce que lorsque tu as une seule source de revenu, tu es vulnérable. Donc, une fois que tu as le déclin de ma personne, tu deviens dans ce qu'on appelle un pauvre conscient. Un pauvre qui a bien conscience du fait qu'il est pauvre. Il faut qu'il change de mindset. Qu'il faut qu'il trouve une nouvelle source de revenu. qu'il faut qu'il devienne indépendant financièrement. Tu sais, depuis que je me suis lancé dans cette aventure de partage, de résumé, de lire et de ci et ça, je reçois de plus en plus de messages de personnes qui sont de très loin mes aînés qui me disent, Valère, franchement, ce que tu fais est magnifique. C'est dommage que certains jeunes ne comprennent pas le message que tu essaies de leur faire passer. C'est parce que si nous, on avait compris ça beaucoup plus jeune, on serait beaucoup plus loin. On n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a une famille à gérer. Du coup, parler de l'indépendance financière, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Prendre des risques, c'est beaucoup plus compliqué pour nous parce qu'on a le droit à perdre. Alors que quand tu es jeune, tu as papa et maman à côté, tu ne dis que pour toi. C'est le moment de prendre les risques, ma personne. Malheureusement, il y a une société qui nous conditionne à penser que il faut avoir peur du risque. Il ne faut pas prendre de risque. Il faut aller à l'école, ensuite chercher la sécurité financière, ma personne. Le risque d'investir, c'est un risque qu'il faut apprendre à gérer si jamais tu souhaites atteindre l'indépendance financière. Bon, après, les pauvres conscients, ceux-là qui, lorsqu'ils voient un livre qui parle de l'indépendance financière, qui peut leur permettre d'atteindre l'indépendance financière, ils sautent dessus pour apprendre. Une fois que tu as appris, que tu as appliqué les principes qui te permettent d'atteindre l'indépendance financière, eh bien, tu deviens un riche. Les riches qui sont en fait des personnes qui n'ont même plus besoin de travailler pour gagner de l'argent, qui sont indépendantes financièrement. C'est à ça qu'on aspire ma personne. Donc, comme j'aime si bien me dire, si tu veux devenir indépendant financièrement, éduque-toi. Il y a des livres qui vont te permettre de comprendre le processus pour passer de pauvres inconscients à riches. Ricardo précise bien dans son livre que s'il a pu atteindre l'indépendance financière, en fait, il s'est inspiré de l'histoire de la chèvre de sa mère qu'il raconte très bien dans son livre qui s'intitule, la chèvre de ma mère, qui, à mon sens, est son meilleur livre de tous les temps. Alors, quel est ce principe ? Je vais te le donner en quelques mots. En gros, Ricardo avait l'âge de 6 ans. Il a perdu son père. Et comme le régime dans son village, à cette époque-là, c'était un régime patriarcal, eh bien, tous les biens de son père revenaient à la famille de son père. Donc, sa mère a été chassée de la maison avec comme seul héritage une chèvre. Sauf que sa mère a décidé de conserver la chèvre. Elle a refusé de la manger. C'est ça à tel point que la chèvre, au bout d'un moment, a donné naissance à un troupeau de chèvre. C'est donc de cette histoire-là que Ricardo s'est inspiré pour lui aussi bâtir sa fortune. Parce qu'à cette époque-là, une chèvre coûtait 50 dollars. Donc, Ricardo, chaque fois qu'il l'avait 50 dollars, il pensait en termes de chèvre et il se disait « Tiens, là, j'ai l'équivalent d'une chèvre. Donc, si je veux que ma chèvre puisse produire d'autres chèvres, eh bien, il faut que je conserve ma chèvre et que je m'arrange à se faire produire d'autres chèvres. » C'est exactement ce que nos ancêtres faisaient par le passé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nos ancêtres étaient de faim économiste. Parce que quand ils avaient un troupeau de chèvres et de boucs, eh bien, ils consommaient les boucs et gardaient les chèvres pour la reproduction. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est le même principe que tu devrais appliquer en termes d'argent. Donc, quand tu as ton argent, ma personne, il y a une partie que tu vas utiliser pour consommer, pour vivre au quotidien et une autre partie que tu dois utiliser pour pouvoir produire plus d'argent. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. C'est quoi dépenser son argent intelligemment, ma personne? Ma personne, dépenser son argent intelligemment se résume à trois choses. de chèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada de chèvres.